voilà confortablement installé salut aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je vais comparer deux réchauds à gaz particulière parce que sur la chaîne youtube si vous êtes assidus vous allez probablement vous apercevoir que je fais peu voire pas du tout de vidéo comparative il ya une bonne raison à ça c'est que j'évite d'accumuler des éléments identiques et puis surtout j'aime pas comparer des trucs qui n'ont rien en commun si je compare mon sac à dos aux sprays easer qui est dédié à la montagne et aux grandes randonnées avec mon sac à dos sa bota yakari qui est un sac à dos militaire vous allez soit me prendre pour un fou soit pour un mec inexpérimenté soit pour un mec complètement con donc j'évite de faire des vidéos comparatives de trucs qui pour moi n'ont pas grand chose en commun si je compare ces deux réchauds c'est parce qu'ils sont faits sur la même structure on a le bol qui va chauffer le contenu on va retrouver le brûleur la cartouche de gaz le trépied pour la cartouche de gaz pour la maintenir sur un terrain qui n'est pas très stable et puis on va pouvoir aussi ajouter différents éléments moi la plupart du temps je rajoute toujours un petit bout de chiffon microfibre et ça me rend bien service si je compare ces réchauds aujourd'hui c'est en collaboration avec le magasin azimuth nature magasin situé au nord de marseille avec qui je travaille depuis quelques années pour vous recommander des articles qui me semblent intéressants ces réchauds m'ont été envoyés gratuitement pour que je puisse vous en parler maintenant ces deux réchauds qui sont pas tout à fait identiques puisque chez jetboil on utilise une technologie de brûleur quasiment identique à tous les réchauds à gaz aujourd'hui qui émet des flammes msr ils ont voulu faire un truc un peu différent le brûleur c'est une espèce de tapis chauffant comme vous pouvez le voir on a une grille ici on a un fil de fer qui va servir de témoin de chauffe parce que comme on voit pas les flammes le fil de fer ici va chauffer il va faire résistance il va rougir et c'est là qu'on sait que le feu est allumé chez jetboil c'est un petit peu différent la fameuse lingette en microfibre c'est différent dans le sens où on a un brûleur plus traditionnel ce qu'on peut apercevoir ici sur le côté c'est l'allumage piezo qui va permettre d'allumer le réchauds sans utiliser une source de chaleur extérieure sans utiliser une flamme comme un briquet une allumette ou une barre de ferro cérium donc le principe de ces deux réchauds c'est que le bol permet de contenir les différents éléments les deux réchauds sont pas tout à fait identiques il y en a un où le bol est plutôt large on est ici sur un diamètre de bol de quasiment 13 cm l'autre où le bol est plus serré je crois que le diamètre est inférieur à 11 ou 10 cm quelque chose comme ça ça paraît anodin comme ça mais ça a son importance puisque si je peux mettre ce réchaud dans le compartiment dédié à une gourde sur le côté de mon sac à dos je vais pas pouvoir le faire avec le jetboil le wind burner je l'ai testé de différentes façons évidemment pour faire bouillir de l'eau pour des repas lyophilisés mais aussi pour faire chauffer des aliments pour faire cuire des aliments et là j'ai commencé à m'apercevoir des limites du réchaud msr ce réchaud je sais pas vraiment pour quel cas de figure il est utilisé mais j'ai l'impression que c'est surtout pour faire chauffer de l'eau pour des repas lyophilisés deux bonnes raisons à ça primo mon expérience les tests que j'ai pu faire pour faire chauffer pour faire cuire des patates par exemple dans le beaujolais quand j'ai cuisiné avec françois lui faisait réchauffer la viande en sauce et moi je faisais cuire les pommes de terre et même en mettant le niveau de gaz au minimum je pouvais pas faire cuire les pommes de terre sans que l'eau ne déborde et ça je sais d'expérience que c'est quelque chose qui serait pas arrivé avec le jetboil donc je m'attendais un petit peu à la même chose avec le msr wind burner alors vous allez me dire mais nico tu peux pas faire cuire des patates avec un réchaud qui est dédié à l'alpinisme ben oui probablement mais je pars toujours du principe qu'un bon matériel c'est un matériel qui qui vérifie l'adage qui peut le plus peut le moins je peux évidemment faire bouillir de l'eau très rapidement pour me faire un repas lyophilisé mais moi j'aime bien manger des patates puis des carottes et puis des diots et ça j'aime bien le cuisiner avec le réchaud que j'ai dans le sac à dos et si je dois prendre un réchaud ultra performant pour faire bouillir de l'eau et puis un autre réchaud à côté pour faire mijoter des plats non je vais pas m'en sortir si ça continue comme ça je vais prendre deux sacs à dos c'est pas possible au fil des des utilisations j'ai donc pu me faire un avis le jetboil c'est un réchaud qui fait vraiment qui me donne vraiment satisfaction j'ai vraiment jamais été déçu avec donc aucun souci chez jetboil on s'est dit ça pourrait être bien de faire un réchaud qu'on peut utiliser aussi avec autre chose que le bol ils ont mis au point un support à casserole qui vient se fixer sur la corolle ici métallique du brûleur et ça permet d'utiliser autre chose que le bol fourni de façon relativement stable si c'est stable c'est parce qu'on a quatre pattes ici qui vont permettre de poser quelque chose de plus volumineux que le bol fourni je suis allé jusqu'à utiliser ma marmite en titane qui a un volume de presque trois litres poser dessus avec une toute petite cartouche comme ça ça permet de faire fondre beaucoup de neige donc j'ai trouvé ça bien pratique sur le jetboil on a la possibilité de retirer l'enveloppe en néoprène moyennant un petit bricolage il faut couper ici proprement pour pouvoir retirer l'enveloppe en néoprène ça c'est dans le cas de figure où je voudrais poser le bol sur un feu de bois mais si je fais ça je vais risquer de faire fondre le plastique des poignets ici c'est pas fait pour mettre sur un feu de bois mais si je peux retirer l'enveloppe en néoprène je retirerai évidemment le bol en plastique alors je peux cuisiner sur un réchaud à bois en faisant attention aux poignets en plastique dans le réchaud msr fournit une petite lingette en microfibre et là le réchaud est prêt à servir une nette différence de hauteur mais aussi de diamètre chacun des deux bols à un volume d'un litre le jetboil minimo à un allumage piezo que ne possède pas le msr wind burner ce qui veut dire que si on veut allumer le réchaud le msr faudra obligatoirement s'équiper d'un briquet mais qui n'a pas de briquet aujourd'hui dans son sac à dos qu'est ce que je peux dire d'autre ah oui un point qui a vraiment son importance c'est que si chez jet boil pour retirer l'enveloppe néoprène faut la découper chez msr on s'est dit pour nettoyer le réchaud il faudrait pouvoir retirer le truc en plastique donc ici sous la poignée on a une petite languette en plastique on va venir monter l'enveloppe en plastique tirer la languette et ensuite on peut retirer l'enveloppe en plastique ça permet de nettoyer le bol normalement après faut avoir envie de le nettoyer ça c'est encore un autre problème le problème c'est que cette languette là même sans faire le fou en étant une brute avec son matériel cette languette là elle revient pas en place et donc le problème qui se pose quand on retire l'enveloppe en plastique c'est que si la languette revient pas en place on se retrouve à utiliser le réchaud avec l'enveloppe qui peut descendre parfois sans forcer parfois sans essayer de la faire descendre comme je viens de le faire ici pour les besoins de la vidéo et moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir l'enveloppe qui descend alors que le réchaud est en fonctionnement et là ça fait flipper que si le truc en plastique vient en contact de la partie brûlante ça peut faire fondre le truc en plastique voire y mettre le feu moi perso ça me fait flipper sur le jetboil minimo on a deux encoches qui vont permettre de fixer le pot au brûleur jetboil a prévu un système qui permet de suspendre le réchaud dans une tente pourquoi aurait on besoin de suspendre le réchaud dans une tente il ya des cas de figure où l'endroit où on va camper je parle évidemment pas de moi quand je vais camper en montagne mais des alpinistes quand ils posent la tente quelque part il peut y avoir des cas de figure où ils ont juste la place pour mettre un couchage entre deux blocs rocheux il ya juste la place pour s'allonger et encore on parle pas de couchette grand confort on parle d'une couchette qui va juste servir à se reposer un petit peu pendant une ascension c'est typiquement un réchaud que je vois suspendu dans une tente d'alpinistes en haute montagne à des altitudes où on a du mal à trouver une couchette qui permet de poser le réchaud au sol pas une couchette un espace qui permet de mettre à la fois une couchette et un réchaud chez msr je crois qu'ils n'ont pas prévu de système pour suspendre l'ensemble dans une tente n'empêche chez msr on a quand même trouvé bon de faire un système ici on n'a pas juste deux encoches mais des encoches qui font tout le tour de l'échangeur thermique la pièce fixée sous le pot qui va permettre de fixer le réchaud au brûleur ça évite de faire des manipulations pour trouver la bonne encoche ça c'est un bon point dont aurait pu penser jetboil pour ses réchauds malheureusement c'est pas le cas et ça c'est peut-être le seul bon point en faveur de msr avec le windburner par rapport au jetboil vous l'aurez compris je vais pas tourner autour du pot ma préférence va clairement au jetboil il a à mon sens et après cette période de tests plus davantage plus de qualité plus de points positifs que le msr windburner selon moi ça en fait un réchaud nettement supérieur alors oui il est moins compact et je peux pas le caser sur le côté de mon sac à dos dans le compartiment à gourde mais ça tombe bien puisque généralement ce compartiment est occupé par ma gourde et l'autre soit j'y mets un trépied pour mon appareil photo soit j'y mets une autre bouteille d'eau quoi qu'il arrive les deux compartiments sont généralement occupés et mon réchaud généralement il se trouve dans mon sac à dos voilà mon avis mon comparatif concernant ces deux réchauds deux réchauds qui sont clairement faits pour la haute montagne qu'on va évidemment pouvoir utiliser avec plaisir pour aller camper en montagne ou en forêt puisqu'utiliser un réchaud à gaz en forêt c'est réduire de beaucoup les risques d'incendie si cette vidéo vous a servi à quelque chose si elle a pu vous aider à vous faire un avis si elle vous permet de pas dépenser vos sous inutilement j'en serais ravi si vous l'avez apprécié vous pouvez me le dire en me laissant un commentaire vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce si vous pensez qu'elle peut avoir une utilité pour d'autres personnes autour de vous n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous propose de le faire c'est gratuit ça vous engage à rien si vous décidez de vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification quand je publierai une nouvelle vidéo ou un article dans l'onglet communauté qui me sert de blog si on peut appeler ça un blog c'est plutôt bien foutu d'ailleurs je pense avoir fait le tour maintenant il est temps de nous quitter moi je vais continuer ma balade nous on se retrouve très bientôt en attendant comme d'habitude portez vous bien sortez dans la nature et à très bientôt salut bon je vais en profiter que ces réchauds sont sortis je vais me faire un petit café de 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 – Sous-titrage FR 2021